Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à photoshop mais pas que. Aujourd'hui j'ai également été contacté par une marque de tablette qui s'appelle donc Huion que vous avez donc ici et qui m'a proposé et bien de réaliser un tutoriel à l'aide d'une de leur tablette la Q11K V2 donc pour vous permettre de la découvrir et aussi et bien moi que je puisse la tester pour pouvoir venir réaliser un petit tutoriel sur le sujet. Le tutoriel du jour aura comme sujet la création d'un croquis à partir d'un dessin sur tablette mais avant je tenais quand même à vous montrer le produit et vous faire part que j'ai été plus ou moins sponsorisé pour réaliser ce tutoriel bien que c'est un tutoriel qui était déjà dans ma liste et en future préparation prochainement ça me permet également de venir tester la caméra que je mets jamais forcément en avant parce que c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire et ça me permet donc de vous proposer de nouvelles petites choses qui changent un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc voilà pour cette petite introduction sur la tablette je reviendrai dessus après au cours du test et du tutoriel pour vous expliquer comment elle fonctionne, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les bonnes utilisations et ce que j'en ai ressenti même si ça ne sera pas le plus important le plus important étant vous vous en doutez le tutoriel en lui-même. Et d'ailleurs pour cela on va maintenant passer tout de suite sur photoshop. Et comme je vous en faisais part dans la version précédente ou plutôt dans les secondes précédentes cette petite introduction à ce passage sur photoshop nous allons voir aujourd'hui comment à l'aide de la tablette graphique Yone nous pouvons bien venir réaliser un croquis très rapidement. Nous allons voir comment utiliser les contours, nous allons voir comment utiliser l'outil pinceau mais surtout comment nous allons pouvoir utiliser les outils de grille qui sont ici. Donc on va voir comment les paramétrer et comment les utiliser pour la réalisation d'un croquis très rapidement. Il faut savoir que ce n'est pas de la triche. Les gens ont tendance à penser que le fait d'utiliser des techniques annexes pour avoir de la qualité graphique c'est tricher. Non ce qui va compter ça va être bien sûr le rendu final et non pas la technique que vous allez utiliser. Donc là je vais vous présenter aujourd'hui une petite technique qui va vous permettre très rapidement de venir réaliser un croquis qui sera donc proportionnelle à la photo de base que vous allez utiliser sur laquelle vous allez donc étudier. Je vous rappelle que si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel je suis à votre disposition via la section entraide ou les commentaires sur youtube et que si jamais je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo vous pouvez bien sûr à tout moment et bien ralentir le timing. pour cela il vous suffit d'aller en bas à droite de votre lecteur et de choisir un timing à 0,5 ce qui ralentira mon débit vocal de 0,5 donc de 50% et si à l'inverse je vais trop lentement vous pouvez même l'accélérer de 2% ou plutôt de 50% donc x2. On va maintenant attaquer donc cette présentation du croquis et de la tablette. A tout de suite dans la suite de ce tutoriel. Attaquons donc cette petite astuce qui va donc vous permettre de venir réaliser un croquis très rapidement dans photoshop à l'aide d'une tablette graphique. Alors la première chose que je vais faire ici c'est faire un ctrl A qui va me permettre de faire une copie ctrl C et je vais faire nouveau. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme ça je reprends exactement le même espace de travail qu'il a fait mon presse papier et j'ai mes deux plans de travaux à égal en termes de taille. Je vais venir ensuite venir faire fenêtre espace de travail alors autant qu'on va réorganiser et je vais mettre deux vignettes verticales et ici en dézoomant je vais pouvoir venir mettre mes deux plans de travail côte à côte et à la même taille. Une fois que cela est fait on va venir et bien une grille qui nous permettra de faire notre dessin alors je vais juste réduire un peu la taille ici de mes calques et pour faire apparaître la grille deux possibilités ctrl et la touche dièse que vous avez ici vous allez mettre et sur l'un et sur l'autre ou alors venir dans fenêtre et vous avez non pas fenêtre affichage autant pour moi extra afficher la grille et on va venir la paramétrer pour ça on va venir dans édition préférence et on a ici normalement unité et règles et repères grilles étranges on va mettre unité et règles dans un premier temps alors pour moi c'est ici et donc là vous voyez vous allez pouvoir venir modifier donc la couleur de vos tracés et surtout de votre grille donc là vous voyez que je l'ai mis en rouge on va venir modifier le pas je vais pas le mettre en pouces je vais le mettre en pixels et on va demander à avoir un pas qui sera beaucoup plus important le pas c'est tout simplement la taille que va avoir votre pixel plus c'est grand plus il est découpé ici je vais mettre un pas de 10 en centimètres pour moi voilà donc 10 cm et subdivisions c'est le nombre de découpes donc vous voyez que quand vous êtes à l'intérieur vous avez donc 10 cm en pixels et que c'est découpé en nombre de subdivisions vous allez choisir moi pour ma part je vais mettre deux pourquoi parce que ça me permet d'avoir ici des subdivisions beaucoup plus visibles et de pouvoir ainsi placer le tout sur mes éléments on va venir maintenant cliquer sur ok et c'est le moment où on va sortir la tablette donc je rappelle que je travaille pour le coup sur une tablette ion q 11 k v2 qui m'a été envoyée par la marque afin de tester le tout pour faire un petit retour rapide sur la tablette ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé une tablette sans écran et je dois avouer que la prise en main a été assez simple ça a été pris en quelques minutes et surtout et bien en termes de paramétrage très très simple aussi il suffit juste de télécharger le driver aucun souci le stylet est facilement pris en main et en plus on nous a filé avec une vingtaine de mines donc c'est vraiment très intéressant et surtout à la différence d'autres marques le prix est assez sympa parce qu'il est aux alentours de 140 euros là où une tablette en général est beaucoup plus cher on reviendra dessus si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir je mettrai le lien dans la description pour pouvoir la télécharger et vers le site de ion et si jamais vous avez d'autres questions la section trade est disponible petit aparté renom donc maintenant à notre tutoriel donc là ici vous voyez que je suis donc d'un côté sur ma photo de l'autre côté ici sur mon fond blanc je vais venir créer un nouveau calque et j'ai juste fermé mes calques pour avoir les deux parties ici de disponibles je vais venir ici donc prendre mon pinceau et à l'aide de mon clic droit je vais pouvoir venir donc modifier la taille je vais venir ici avec une dureté à 100% et pas quelque chose de trop épais de cette façon donc je vérifie voilà on va pouvoir venir dessiner alors là vous voyez qu'automatiquement il y a ce qu'on appelle le magnétisme qui est mis en place c'est pas forcément agréable on revient dans l'affichage et je veux juste désactiver le magnétisme ça permet que mon tracé ne soit pas automatiquement ici pris en compte sur ma grille et là on va faire un petit peu de mathématiques on va plutôt venir compter donc là 1 2 3 donc je vais venir placer des repères je sais donc ici ça commence à 3 et que avant il n'y a rien je me place juste un petit repère c'est pour moi parce que général j'ai tendance à oublier donc je sais que c'est dans cette partie là normalement je dois pas y venir je sais également que si je regarde ici sur ma partie on voit qu'il n'y a rien au dessus de ça donc là je peux bien tracer un petit point ça me permettra de savoir qu'à cet endroit je dois pas aller plus loin et ici c'est pareil le point le plus loin ça va être un deux carrés et une subdivision donc un deux carrés et une subdivision donc là je sais que ma fleur sera compris dans cette partie là tout simplement et on va faire pareil en bas donc là on va voir la demi subdivision deux carrés on va mettre un carré donc ça va faire une demi subdivision un carré et ça va aller jusque là dans mes calques je vais venir la nommer repères voilà c'est juste pour moi parce qu'en général ça m'évite de devoir recompter à chaque fois mes éléments et je vais venir ici donc bloquer ma forme et je viens créer un nouveau calque et là maintenant on va pouvoir venir dessiner dans ma composition donc maintenant que vous avez vos éléments il ne vous reste plus qu'à venir et bien vous reproduire directement à côté ce que vous avez déjà fait on va faire par exemple les contours externe donc là on sait que sur la photo on est bien après donc cette première subdivision qui est celle qu'on a mis ici ça dépassera un petit peu mais c'est pas grave mais si vous vérifiez donc c'est bien un deux une subdivision et on dépasse donc là ça vaudra tout simplement dire ça sent un peu plus visible je vais venir sur le calque d'en dessous baisser un peu l'opacité sinon ça va être un peu gros c'est juste là un repère voilà on rebloque je me remets sur quelqu'un et donc je sais ici que par exemple je vais avoir et bien un élément qui va venir comme ceci se mettre en place pas grave si jamais alors j'ai remis le médiétisme non pas grave si jamais vous avez ici un élément qui est un petit peu gras on reviendra faire le tracé par la suite ici on est sur du croquis donc on en profite là on voit que sur l'élément ça fait vraiment quelque chose j'ai pas enlevé ici le magnétisme de l'autre côté donc on voit bien que là ça dépasse un petit peu ça descend et que on va venir donc en biais comme ceci mais pas là je vais faire pareil donc on va venir jusqu'ici et là on va pouvoir venir faire le tracé de notre fleur et on va voir que ça dépasse également un petit peu en dessous comme ceci en comment disait c'est vraiment du croquis donc on va vraiment essayer d'aller le plus rapidement possible mais surtout le plus le pas forcément le plus précis on reviendra par dessus par la suite donc là on est ici là on a un élément qui va remonter à peu près à la moitié voilà ici on va avoir quelque chose qui revient à la subdivision suivante ici voilà il faut bien prendre en compte les différentes subdivisions vous voyez que ça permet très rapidement de pouvoir redessiner un élément une fleur ou quoi que ce soit que vous souhaitiez mettre en place donc là comme je vous le dis je ne rentre pas forcément dans la précision ce qui m'intéresse c'est surtout de comprendre la forme et de voir ce que je dois dessiner c'est pour ça qu'on appelle ça une étude aussi ça permet de venir étudier le rendu et on viendra affiner par la suite je ne dis pas qu'on fera toute la composition tout simplement parce que ça va être assez long on n'est pas là pour faire un painting complet mais c'est juste pour que vous compreniez le principe donc là si vous regardez bien vous voyez que je vais avoir ici par exemple la tige qui va commencer à cet endroit qui va venir également alors pour moi j'étais un peu trop loin un petit contrôle z touche que vous pouvez ajouter sur votre tablette directement moi personnellement je l'ai fait sur un des boutons ça permet d'aller un peu plus vite et donc là ici on voit que j'ai fait une petite erreur donc là on regarde bien on descend ici et on remonte à cet endroit là c'est bon et par contre dans l'autre subdivision j'étais un peu trop loin donc on peut venir petite astuce effacé à cet endroit ou alors vous avez un mode ici qui s'appelle effacer ça vous permet de venir modifier votre dessin tout de suite vous pouvez également venir appuyer normalement sur le raccourci je crois que c'est contrôle e qui permet de passer de l'un à l'autre ou alors venir le faire manuellement donc là on est pas mal donc là on a vraiment fait quelque chose ici qui devrait être un peu plus grand voilà donc qui devrait remonter un petit peu plus ici et après on va repartir comme ça on viendra effacer ce qu'il y a en trop par la suite et donc là on a un dessin de la tige et là en fait si vous regardez bien on a la deuxième partie de la tige qui est ici voilà qui repart et nous de cette façon on va pouvoir venir tracer cette deuxième partie comme ceci et ici on va avoir donc la deuxième partie de notre tige comme ceci alors là ce n'est pas encore précis on pourra revenir dessus comme je le disais tout à l'heure là on voit que j'ai voulu être un peu trop j'ai voulu un peu trop détaillé donc cette partie là je vois qu'elle est pas bonne je reprends mon pinceau en mode normal et ici en fait je devrais vraiment être beaucoup plus petit et là c'est à partir de là que je vais remonter là le début de la tige donc là on aura une petite tige ici ici on va pouvoir venir donc commencer la nouvelle voilà qui va aller remonter à cet endroit n'hésitez pas à faire des traits un peu plus grand bien sûr et là on va revenir jusqu'ici voilà et ensuite on va aller à peu près alors là j'ai été un peu trop loin petit contrôle z encore une fois donc faut bien regarder là on ressort voilà donc comme ceci et on redescend tout de suite le long de la subdivision et là on peut venir le faire en une fois bien sûr ça ne sera pas encore une fois ultra précis c'est vraiment du croquis mais ça permet de venir commencer à placer nos éléments donc là on voit bien qu'on a notre forme qui ici pareil va arriver comme ceci et ensuite va être réalisé de nouveau à cet endroit donc voilà une fois qu'on aura fini on viendra donc vous n'inquiétez pas à retracer le tout pour avoir un meilleur croquis une fois qu'on a fait ces deux formes on va venir faire donc la partie centrale qui est à cet endroit vous pouvez également venir si vous le souhaitez terminer voilà ici la tige donc on on avance comme ça voilà et on voit qu'elle va jusqu'ici à peu près pour avancer sur le croquis on voit qu'il y a également une petite partie qui est ici et une autre qui remonte jusqu'à cet endroit on voit qu'elle remonte ici voilà elle redescend elle remonte donc là vous voyez que j'essaye vraiment de faire exactement la même chose qui n'est pas forcément conseillé d'ailleurs quand on fait une étude vous pouvez vous exemptez essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus avec votre touche mais personnellement pour le croquis de base je trouve que c'est intéressant de faire ça là on a une petite partie qui va partir comme ceci et là vous avez normalement tous les éléments de votre fleur donc il ne reste plus qu'à les repasser maintenant qu'on a le tout qui est mis en place on va pouvoir passer à la partie colorisation donc en général à partir de ce moment là vous pouvez venir effacer la grille le raccourci je le rappelle est contrôle hashtag on peut l'effacer de l'autre côté aussi contrôle hashtag sur cette partie je vais également profiter pour venir faire des contrôles z parce que j'ai pas forcément besoin des dessins que j'ai eu en place voilà et donc là on voit qu'il ya quelques petites choses par exemple sur ce croquis que je n'ai pas bien fait donc là je vais m'exempter justement de ma grille je vais venir retracer ici une forme un peu plus arrondie profitons de la tablette pour avoir plus de précision là ça va être mon line de fond je vais créer encore une fois un nouveau calque donc là moi je prends vraiment mon temps en général sur la partie croquis vous allez aller un peu plus vite et là on va profiter encore une fois de la tablette graphique on va venir et bien pouvoir repasser directement nos éléments pour gagner en plus en précision ce que vous pouvez faire c'est utiliser ici le lissage si vous avez tendance à trembler un petit peu donc là en remontant un petit peu le lissage on va pouvoir venir tracer des formes qui vont être beaucoup plus précises en revenant sur notre tracé j'ai fait un lissage qui est un petit peu trop grand je vais le baisser un petit peu on a ensuite par exemple donc on avait dit la partie qui est ici et donc là vous voyez que je peux reprendre en place mon élément vous remarquez aussi que ici la pression n'est pas prise en compte pensez bien à venir cocher le bouton qui est ici de façon à ce que quand vous venez dessiner même avec votre tablette la pression soit prise en compte et là vous voyez que vous allez pouvoir venir tracer en appuyant plus ou moins fort des éléments de taille différente sur votre photo plutôt sur votre croquis et là c'est vraiment l'avantage de la tablette ça permet de suivre vraiment le mouvement très rapidement et très simplement là je vais baisser un peu la taille de façon à ce que le trait soit plus petit pour avoir un peu plus de précision et là vous voyez que en quelques instants on peut venir refaire le croquis que l'on a fait sur la rose très rapidement et très simplement bien sûr donc rappel sur une tablette et c'est également le cas sur cette tablette huyone plus vous appuyez plus il y a de pression et donc plus votre trait sera gros donc ça peut permettre de venir faire certains angles très facilement et certaines parties tandis que sur d'autres vous allez pouvoir les laisser en plus petit et là vous voyez qu'en quelques instants vous pouvez venir refaire votre fleur comme vous le souhaitez alors bien sûr la liste le fait d'utiliser ici le lissage va vous empêcher d'avoir des petites imperfections donc bien sûr vous pouvez également vous en exempté rien ne vous empêche de venir vous remettre en mode effacé là je fais un petit clic droit pour venir augmenter la taille de mon pinceau pour effacer ce qui ne m'intéresse pas voilà je viens me remettre en mode normal je fais ici mon calque et là donc pareil hop ça permet d'avoir des effets de tremblement et donc des effets de déchirures sur la fleur qui peuvent être plus intéressant et maintenant que votre line art est fait voilà rien ne vous empêche de venir maintenant commencer la colorisation donc là je crée un nouveau calque je me remets mon pinceau j'augmente la taille je vais peut-être baisser un peu la dureté on va prendre une autre couleur donc ici soit vous venez piter ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les études soit vous venez chercher par vous même la couleur que vous souhaitez donc là je vais annuler pour pas être entraîné par la couleur je sais que ça va être dans ces eaux là comme ceci et donc du coup rien ne m'empêche maintenant de venir peindre directement les couleurs de base de mon élément et vous voyez que je les peins au dessus de mon line art mais bien sûr rien ne vous empêche dans les calques de venir modifier le tout ça permet de les avoir en dessous même si à l'inverse vous pouvez également le mettre au dessus et venir jouer avec les modes de fusion si ma mémoire est bonne c'est le mode de fusion toc 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 intensité couleur linéaire voilà qui est là qui permet en fait de ne pas cacher le trait noir donc vous le voyez toujours et ça vous permet de venir donc tracer votre élément donc là on va voir cet élément là on va voir ici hop je vais venir commencer par faire les couleurs un peu plus lumineuses voir par exemple jaune qui est ici donc là je viens le tracé très rapidement et après on pourra venir jouer avec le flux et avec d'autres options profitons de la tablette pour aller assez vite donc là je fais l'intégralité de mon élément je vais juste faire ce côté là d'ailleurs j'en profite je vois que mon élément ici devrait être un peu plus droit on pourra le modifier par la suite si on veut rien n'empêche par exemple de venir reprendre ici à l'aide d'un contrôle t sur le bon calque c'est mieux et de faire une transformation manuelle donc déformation là je vais venir demander à mettre un point ici et de cette façon je peux venir donc remodifier ma fleur comme je souhaite et je peux venir la remonter un petit peu là je reprends mon pinceau je remets un peu lissage je viens baisser un peu la taille on va mettre le lissage à 7 et de cette façon hop voilà j'aurai une forme qui sera déjà un peu mieux on va pouvoir faire la même chose ici on va revenir dans l'autre sens au cas où voilà je remets mon croquis pour être sûr donc là on voit que j'ai quand même un petit peu déformé c'est pas grave et pour terminer on va venir jouer maintenant avec d'autres couleurs on va pouvoir baisser par exemple un petit peu le flux je vais venir sur un nouveau calque on va baisser un peu le flux et on voit ici qu'on a donc une zone d'ombre sur le bas donc là il faut que j'arrête de me tromper de touche ici je vais pouvoir par exemple venir et bien commencer à tracer sur mon élément directement voilà les différentes options les différentes couleurs petite astuce là vous voyez que je dépasse un petit peu vous pouvez venir écréter votre calque vous appuyez sur alt et vous cliquez ici juste sur le calque d'en dessous entre les deux calques et de cette façon les options vous allez mettre en place ici ne seront visibles que sur le calque qui est inférieur ça évite même si vous dépassez d'avoir des éléments qui ne seraient pas bon on peut également venir placer ici une petite lumière on a l'inverse ici on peut venir éclaircir on voit qu'il ya une zone beaucoup plus lumineuse à cet endroit donc on va éviter par contre petite astuce en dessin de mettre quelque chose de totalement blanc puisque ce n'est pas quelque chose qui est le plus important et surtout ça gâche la photo donc essayer de prendre une teinte qui s'en rapproche mais qui n'est pas totalement blanche voilà donc là on peut venir placer des petits éléments on peut venir placer des petits réaux de couleurs aussi donc là je vais prendre un jaune un peu plus clair voilà ici donc là je le fais assez rapidement mais vous voyez qu'on peut très rapidement venir placer des réaux dans la composition en jouant sur le flux pour avoir un mélange de couleurs plus intéressant est également donc la plus vous allez baisser votre flux plus le réaux de couleurs sera lui même intéressant et on va avoir la possibilité de venir commencer à réaliser notre maquette notre painting très rapidement donc voilà l'avantage de la tablette je le rappelle c'est que en plus vous avez vraiment beaucoup plus de précision dans votre tracé donc profitez-en c'est l'occasion moi je le fais ici assez rapidement je ne veux pas que le tutoriel dure des heures c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de faire des choses assez simple et assez rapide que ce soit en termes de colorimétrie que ce soit en termes de croquis ou autre donc profitez-en et surtout amusez vous bien donc voilà pour cette petite astuce je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels je vous rappelle que si jamais vous êtes intéressé par une tablette après test je trouve que la tablette yon est vraiment quand même pas mal en termes de prix ça reste assez intéressant donc profitez-en moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels photoshop et je vous souhaite une bonne continuation voilà qui conclut donc ce petit tutoriel photoshop je switch un petit peu la vidéo que je mets à l'habitude à la fin du tube pour vous rajouter quand même mon ressenti sur la tablette parce que il est quand même important d'en parler le ressenti a été très intéressant ça fait quelques années maintenant j'utilise des tablettes de la marque wacom et en termes de toucher et de glisse j'ai été assez content du résultat de la tablette donc je vous recommande vraiment cette tablette de chez yon qui en plus de son prix très attractif est assez facile à prendre en main assez simple malgré que le toucher ne soit pas aussi simple ou aussi doux on va dire qu'un stylet de la marque wacom j'ai les deux actuellement dans la main pour vérifier il y en a où le toucher beaucoup plus sensible en termes de boutons j'ai trouvé que la tablette yon était beaucoup plus sympathique c'est à dire que les boutons sont beaucoup plus légers sous le doigt je perds beaucoup moins de temps à chercher mes touches et surtout l'avantage de pouvoir paramétrer très rapidement celle ci qu'elle soit sans fil et qu'elle soit en plus qu'elle permet en plus de recharger et bien le stylet j'ai trouvé vraiment que c'était assez intéressant je la recommande si jamais vous le souhaitez l'autre avantage que j'ai trouvé très très sympa et c'est un gros problème en général que j'ai chez les tablettes des autres marques c'est le fait qu'il y ait un certain nombre de mines offertes avec il faut savoir que les mines ça s'use très très vite sur une tablette graphique et eh bien là j'en ai reçu une dizaine voire même une vingtaine parce que j'avais et le porteur de mines qui portait en lui-même quand vous le tournez une dizaine de mines et un petit sachet contenant une autre dizaine de mines donc j'ai vraiment de quoi m'occuper de ma tablette et je trouve ça très intéressant donc je vous recommande vraiment l'utilisation et l'achat de la tablette huyone si vous voulez commencer à vraiment peindre même faire de la retouche photo à partir de cet outil c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant donc voilà pour mon ressenti sur la tablette donc juste pour terminer avec la tablette il y a également tout un outil bien sûr de driver qui permet de personnaliser votre tablette donc que ce soit pour les touches tactiles donc là ça permet d'avoir les touches sous les yeux j'ai trouvé ça assez intéressant vous pouvez venir très rapidement paramétrer vos touches vous avez toute la part sur la personnalisation et le réglage de votre stylet avec le test de la pression et bien sûr l'espace de travail qui se prend en main très rapidement moi qui est gaucher j'ai pu en deux clics pouvoir paramétrer ma tablette pour et bien la paramétrer pour gaucher surtout j'utilise également un autre écran donc j'ai pu choisir directement l'écran sur lequel je veux travailler bref plein de petites choses qu'il est très utile est très intéressant de prendre en main vous pouvez personnaliser la taille de votre espace donc là vous pouvez définir à quoi correspond telle partie de votre tablette si comment vous travaillez sur un petit bureau et que vous voulez que le dessus de la tablette vous serve par exemple de repose crayon de repose papier et qu'elle ne fasse pas partie de la zone tactile vous pouvez le faire bref plein de petites choses intéressantes sur celle ci on va maintenant donc conclure j'espère que ce tutoriel et cette petite présentation de l'outil vous ont plu si jamais vous avez des questions et sur la technique vue et sur les outils utilisés n'hésitez pas à m'en faire part je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels n'oubliez pas de laisser un petit commentaire de partager la vidéo de vous abonner si elle vous a plu bref toutes les choses habituelles et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces photoshop